Imaginez, imaginez deux hommes politiques qui débattent et qui soudain, vous avez raison monsieur Sarkozy, je suis convaincu par vos arguments, ou alors monsieur François Hollande, c'est vous qui avez raison, vos arguments sont les bons, j'ai tort, une telle chose n'arrivera jamais, pourtant ce ne serait pas absurde. Les hommes politiques parlent, ou en tout cas prétendent parler au nom de la raison. Comment se fait-il que deux personnes qui emploient la raison pour débattre ne puissent jamais se convaincre l'une l'autre ? Parce que l'enjeu n'est pas d'avoir raison, mais d'avoir raison de l'autre. L'antithèse de cette façon de faire se trouve chez Montaigne, dans les essais de Montaigne. Je me sens bien plus fier de la victoire que je remporte sur moi, quand dans l'ardeur même du combat, je m'oblige à plier sous la force du raisonnement de mon adversaire, que je ne me sangrais de la victoire que je remporte sur lui grâce à sa faiblesse. En d'autres termes, la vraie force, c'est de savoir être vaincu, c'est-à-dire convaincu par l'autre, et réciproquement. Oui, mais ça c'est pas possible, quand on est le représentant d'un corps électoral qui ne demande en vérité qu'à être convaincu par les idées auxquelles il adhère déjà. C'est la raison pour laquelle en démocratie, il n'y a pas de vrai débat. Sous-titrage Société Radio-Canada